Richard Cédillot, je suis avocat, administrateur de l'association Ensemble contre la peine de mort. Je suis anciennement du Conseil national des barreaux et très attaché à la lutte en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort. A l'époque où M. Oultaïa était le président de la Mauritanie, il a essuyé une tentative de coup d'État. Et il a décidé alors de limoger à cette occasion toute l'opposition politique du pays. Il a organisé alors un procès qui se tenait au milieu du désert, dans une petite caserne parmi les dunes, pour éviter la présence d'observateurs. Et il était convenu que tous ceux qui étaient jugés, les putschistes, qui n'étaient pas bien méchants, et les chefs des partis d'opposition, auxquels ont reproché d'avoir financé le putsch, ce qui évidemment n'était pas le cas, il était prévu que 40 personnes seraient condamnées à mort. Et quand je suis allé me présenter, parce que j'ai plaidé dans ce dossier à la demande de confrères mauritaniens, à leur côté, quand je suis allé me présenter au président de la Cour, il m'a dit, écoutez, c'est très gentil d'être venu, mais vous savez, moi on m'a mis là, parce que je ne suis pas un très bon juriste, on m'a demandé de prononcer 40 peines de mort, quoi que vous fassiez, je prononcerai 40 peines de mort. Et alors on y a échappé, et on y a échappé parce que pendant le procès, j'ai appris que le président Chirac, qui était à l'époque président de la République française, dînait avec des chefs d'État africains au Sénégal. J'ai alors préparé un courrier pour lui expliquer ce qui se passait à Ouadnaga. J'ai remis le courrier à l'ambassadeur de France à l'Ouakchot, qu'il a remis l'ambassadeur de France à Dakar, qu'il a remis à Jacques Chirac. Et je sais que Jacques Chirac en a parlé à Oultaïa, lui disant probablement, je n'ai pas entendu la conversation, attention, si une seule peine de mort est requise, les relations entre la France et la Mauritanie ne seront plus jamais les mêmes. Alors ce serait beaucoup plus romantique de ma part de dire que c'est ma plaidoirie qui les a sauvés, mais c'est aussi la présence de ces avocats internationaux. Il y avait à mes côtés des avocats sénégalais, il y avait des avocats belges. C'est la présence d'avocats internationaux, la création de réseaux d'avocats qui connaissent ces questions, qui peuvent aussi parvenir à ce type de résultat. Ça c'est vraiment très important. Alors on perçoit, je pense globalement, un véritable ralentissement. C'est un combat qui est très valorisant parce que le nombre de pays qui ont ratifié la peine de mort, déluré, ne cesse d'augmenter. Et le nombre de pays qui n'exécutent plus, dont certains considèrent qu'ils sont abolitionnistes de fait, augmente aussi d'année en année. En revanche, c'est vrai. Et malheureusement, la peine de mort reste pour certains pays une arme politique. Et on le voit bien. On voit bien que c'est une façon de réprimer parfois des opposants politiques, ou alors de donner un message d'une extrême violence, comme peut le faire l'Iran par exemple, en exécutant des jeunes gens ou en envisageant d'exécuter des femmes adultères ou en réprimant de jeunes couples homosexuels. On voit bien que c'est un message d'une extrême violence qui est donnée à la communauté comme une espèce de bravade, de bras d'honneur à la démocratie mondiale. L'un des points noirs, c'est aujourd'hui le monde musulman. Alors, il y a des progrès qui sont réalisés, c'est assez paradoxal. On voit par exemple des pays comme la Mauritanie, le Maroc, qui commencent à véritablement accepter de parler de l'abolition. On pense que le roi du Maroc est lui-même abolitionniste. Mais il y a encore une espèce de réserve de la part de religieux un peu intégristes qui ne demandent pas forcément que les condamnés à mort soient exécutés, mais qui considèrent que l'abolition en elle-même, par principe, serait contraire au Coran. Alors, j'ai entendu, pour tout vous dire, je m'en suis entretenu avec des religieux musulmans, et j'ai entendu plusieurs interprétations. Certains me disant, mais non, le Coran n'interdit pas l'abolition. D'autres semblant pensaient le contraire. Mais il y a encore une espèce de résistance. Donc, ces intégristes, ou ces fondamentalistes, ou ces traditionnalistes, ne demandent pas forcément qu'on procède à des exécutions, mais sont gênés par l'idée de l'abolition. Et puis, évidemment, il y a ces pays très musulmans qui pratiquent la charia. Et ça, c'est terriblement inquiétant. Et là, on sent qu'il y a une espèce de réprobation à l'encontre de l'abolition universelle qui est très inquiétante. Sous-titrage ST' 501